Ok, bonjour à tous, soyez bénis dans le monde de Jésus. On est avec vous encore à nouveau aujourd'hui pour vous partager des témoignages de miracles pour la série Histoire des miracles avec mon papa. Puis on veut vous partager quelque chose de spécial aujourd'hui. À la droite de mon père, il y a ma maman qui est là, elle n'est pas sur la caméra parce qu'elle n'est pas à l'aise devant la caméra. Mais c'est un témoignage qui la concerne. Donc elle va pouvoir nous le partager et vous allez l'entendre quand même. Et puis juste pour vous mettre en contexte, c'est un miracle qui va pouvoir encourager aussi les frères et sœurs qui ont peut-être des problèmes depuis longtemps, qui n'ont pas eu de percée parce que leur foie n'est pas encore au niveau. Ma maman, qu'est-ce qu'elle va vous partager? En 1991, elle a commencé à avoir des grosses douleurs au niveau de l'abdomen et beaucoup d'enfleurs. Puis à ce moment-là, on était à Val-d'Or en Abitibi, où est-ce que je suis né. Puis elle est allée passer des examens à l'hôpital. Puis malheureusement, parce qu'il n'y avait pas de spécialiste pour le problème qu'elle avait à ce moment-là, bien, il ne trouvait pas ce qu'elle avait. Il voyait qu'il y avait un problème et il ne savait pas ce que c'était. Et puis, ça a resté comme ça de 1991 jusqu'à 1993, où est-ce que là, il y a un spécialiste qui a été engagé à l'hôpital, ou du moins qui est arrivé. Et puis là, ils l'ont retesté. Puis le spécialiste, parce qu'il était spécialisé, finalement, il a trouvé qu'elle avait des colites ulcéreuses dans l'intestin, dans le colon, en fait, 9 pouces. Pour ceux qui connaissent ça, vous allez savoir c'est quoi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien, normalement, on va pouvoir vous l'expliquer un peu. Donc, en 1993, ils ont déclaré qu'elle avait ça, 9 pouces dans le bas du colon en montant, qui était infecté par des colites ulcéreuses. Et puis ça, la médecine ne peut rien faire pour ça. C'est une maladie qui est incurable. Ça peut soit rester stable pendant un certain temps, mais éventuellement, ça va toujours aller en se détériorant, puis en allongeant, en faisant son chemin dans le colon, puis dans l'intestin. Et puis, peut-être qu'il y en a qui sont plus à l'aise avec cette maladie-là. La colite ulcéreuse, si elle continue son progrès, bien, elle produit la maladie de crâne. C'est ça. Donc, en 1993, le spécialiste a déclaré que tu avais ça, maman. Oui, c'est ça. En 1993, le spécialiste a déclaré que je suis faite de colites ulcéreuses. J'en avais une pouce. Il m'a dit pour ça, pour le cheminement de ça, il dit que je vais te prescrire des suppositoires avec la cortisone, puis ça va soulager, ça va ôter ton mal, ça va dégonfler le ventre, puis tu vas pouvoir aller à la selle normale tous les jours. Puis là, j'ai commencé à prendre les suppositoires, et puis ça a été, j'ai pris des suppositoires de 1993 à 2000. Autour des années 2000. Mais ça, si je comprends bien, c'était une façon pour soulager, mais la cortisone défait l'enflure à l'intérieur, mais ça ne peut pas guérir les colites. C'était au-dessus de l'enflure, puis ça allait de la netteté de la selle tous les jours. Donc, ça a été comme ça de 1993 à l'entour des années 2000. 2000. Puis, juste pour mettre les gens en contexte, bien, naturellement, on est croyant, mes parents étaient croyants à ce moment-là aussi, puis naturellement, ils ont crié pour le problème. Mais durant cette période d'environ 7-8 ans-là, il n'y avait pas vraiment de changement au niveau de la maladie, dans les examens, ni sur les scans, ni au niveau de la douleur, des problèmes que ça causait. Oui. Tout en passant ces années-là, on priait, mais il semblerait que la maladie, on la soulégeait avec le suppositoire, mais c'était toujours du pareil au même, puis il n'y avait pas d'enflure. Ça, ce que ça fait pour les gens qui sont au palais, c'est que ça bloque l'intestin, ça bloque la sortie, en fait. Donc, si les selles ne s'évacuent pas, bien, il y a de l'empoisonnement qui se fait. Puis, on a continué à prier, puis un bon matin, il fallait que j'y aille passer une coloscopie à l'hôpital pour voir à quel point j'étais rendue, si mes colites avaient arrêté ou s'ils avaient continué à grimper. Et puis, quand j'ai parti pour aller là, à l'hôpital, quand mes colites étaient sérieuses, ça, c'était autour des années 2000, 2001. Puis là, naturellement, bien, à cause du fil des ans, tu avais encore la douleur, puis ça causait, pour ceux qui ne savent pas aussi, ça joue sur l'humeur aussi, quand les colites sont actives. Oui, bien, ça joue sur le moral, énormément. C'est de la douleur qui joue sur le moral. Puis, un matin, tu étais plus découragé parce qu'il était actif. Oui, quand tu es actif, ça joue beaucoup au moral. Tu viens à terre, mais ça ne reste pas tout le temps actif. Quand je prenais mes scouts de va, bien là, la douleur diminuait. Puis là, je voulais que je passe une coloscopie. Ce matin-là, on va les donner 2001. Vous aviez prié. On avait prié, puis quand, je disais souvent à mon mari, bien, on prie, mais j'ai quand même toujours le même mal, le même bobo. Donc là, mon mari a dit, bien, on a prié. On a tout fait, on a prié, mais à ce temps, il faut que tu confesses que tu es guéri. Donc là, on a fait ça. C'est quelques semaines après, je crois que je suis allée passer ma coloscopie, mais le matin, quand j'ai parti chez moi pour aller à l'hôpital, j'avais comme une commission dans mon cœur. Je vais à l'hôpital, mais je suis convaincue, je suis certaine que je n'ai plus de colitis serreuse. Là, j'arrivais à l'hôpital, ils m'ont passé le examen pour mes colitis serreuse. Puis quand ils ont fini de passer le examen, la garde m'a dit, Mme Belchat, elle m'a dit, attendez, on va vous donner des résultats. Puis quand elle est arrivée dans la chambre, elle m'a dit, une bonne nouvelle et grande pour toi, c'est qu'il n'y a plus aucune colitis serreuse. Tu sais qu'il peut faire ça, juste le Seigneur qui peut guérir ça. Les médecins, ils peuvent le soulager et non le guérir. Je donne la gloire au Seigneur pour ça. Donc ça, c'était en 2001, qu'ils ont officiellement déclaré qu'il n'y avait plus aucune trace de colitis. Puis on est allé le 19, puis c'est encore plus de colitis serreuse. J'en ai pas eu d'autres. J'ai passé même une dernière examen en 2016, puis il n'y en avait pas, puis on ne gênait pas encore. C'est ça. Tu as passé ton premier examen une quinzaine d'années après, puis il n'y avait toujours pas de trace. Puis après, il te le passait aux deux ans pour être sûr qu'il n'y ait pas de récidive, que ça réapparaisse. Puis aujourd'hui, ma mère est rendue à 75, et puis elle a toujours, ça fait plus que 19 ans de toi, elle est toujours complètement libre de colitis serreuse. incurable par la médecine, soit dit en passant, mais pas par Jésus. C'est ça. C'est un peu de récidive. Oui, puis c'est un vidéo qui est un petit peu différent de ce qu'on a partagé, parce que vraiment, ça peut encourager des frères et sœurs que peut-être vous êtes des bons chrétiens, qu'on peut dire, vous suivez le Seigneur, vous êtes fidèles, vous priez naturellement. Tous les enfants de Dieu qui croient leur guérison et prient pour leur guérison, mais des fois, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche, pourquoi la percée n'est pas là, parce qu'on sait que Dieu fait exception de personne et qu'il veut que tout le monde soit en santé, surtout ses enfants. Mes parents avaient tout fait, puis vous le savez, ils avaient déjà vu plusieurs miracles dans leur vie, mais pourtant, ça ne semblait pas débloquer pour cette situation-là, même en chassant les démons, même en priant pour les douleurs, les maladies. Mais quand ils ont rajouté la confession, la belle nous dit, si on confesse de notre bouche et si on croit dans notre cœur, c'est pour tout ça. Et puis quand tu confesses, à un moment donné, tu commences à croire et à croire vraiment ce que tu dis. Et puis ça l'aide à accraser ton incrédulité et à booster ta foi. Elle ne peut pas te dire ça, si j'ai cru, puis pas ça fait parler. Amen. Donc c'est un beau témoignage. Ma maman n'est jamais dans les témoignages parce qu'elle n'est pas à l'aise sur la caméra, puis de parler, mais elle le fait pour vous aujourd'hui, si ça peut bénir, puis encourager quelqu'un qui est là. Abandonnez pas, perdez pas courage si vous avez des problèmes dans votre vie ou physique, puis ça fait des années que ça dure. Rajoutez la confession. Si vous croyez vraiment que Jésus a été meurtri pour vos maladies puis les maladies de tout le monde, rajoutez la confession. Même si les symptômes étaient là pendant la semaine que ma mère a confessés, il n'y avait pas de changement au niveau des symptômes. Mais ça ne change pas le fait que Jésus, il y a 2000 ans, elle l'a quand même guéri. Donc elle confessait la vérité, même si ses symptômes étaient réels. La vérité, c'est qu'elle est guérie dans le nom de Jésus. Donc elle a confessé ça, ça l'a fortifié sa foi, ça l'a prouvé qu'elle croyait. Et puis Dieu a fait le miracle. Donc père, je vais te laisser prier. Si tu veux prier pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de percée peut-être. On va prier pour vous, mais vous autres aussi, faites comme Janine a fait, comme on est vous. Commencez à confesser, où c'est tout qu'on va prier, là, c'est fait. Là, vous commencez à confesser. Merci Jésus de m'avoir guéri, de m'avoir délivré des collègues de serreux. Et à partir de là, découragez-vous pas, lâchez pas. Si vous persévérez, la Bible nous dit que c'est ceux qui ont la foi et la persévérance qui héritent les promesses. Alors, au nom puissant de Jésus-Christ, je reloge une parole de foi qui va pénétrer dans votre esprit maintenant et je reloge la guérison, la délivrance des collègues de serreux que vous pouvez avoir même, que vous soyez guéris entièrement au nom de Jésus-Christ maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus et encouragés par ce vidéo-là, partagez-le et puis soyez actifs pour Jésus. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501